Tous mes romans sont des romans de route, mais celui-là est une espèce de roman de route pur, où il y avait du déplacement à peu près tout au long du livre. Donc ça c'est un petit peu l'idée de départ. La référence majeure sur la route, Kerouac, etc. n'a joué absolument aucun rôle dans l'écriture de ce livre puisque de toute façon c'était déjà un roman à la française, très français d'ailleurs, qui se passe en France. Et en plus mes souvenirs de lecture à ce niveau-là sont très anciens. Donc ce livre-là ne m'a pas du tout servi de déclic, si ce n'est comme référence dans le fond culturel comme ça. Moi je me déplace assez peu à l'étranger, beaucoup en France et notamment en été évidemment, en période des vacances. C'est comme ça que je découvre des lieux que j'utilise pour des romans. Là en l'occurrence, pour celui-là, je suis parti à partir d'une carte de France et d'internet pour voir un petit peu par où je passais en fait pour aller vers une ville, qui en l'occurrence est Marseille, mais qui aurait pu être une autre ville du Sud. Je n'écris pas forcément sur place, mais il m'arrive de prendre des notes sur des lieux que je trouve tout à fait intéressants. Mais c'est bien d'écrire avec un peu de recul, à retardement, je préfère même je crois. J'utilise à peu près aucune expérience personnelle, aucun souvenir lié à des, même ne serait-ce qu'à des micro-scènes vécues. Tout est absolument inventé en écrivant. Il n'y a aucune trace. De temps en temps, il peut y avoir un personnage qui vient de mon passé, mais qui est, dans ce cas-là, un personnage totalement secondaire. Je suis parti de la première phrase, que je savais qu'un personnage devait rouler, que j'allais écrire ce livre passé composé, c'est-à-dire avec un temps d'action sec, et que je voulais décrire cette avancée sur la route de mon personnage, le plus possible de l'extérieur. À la façon, justement, alors là, pour le coup, des Américains, des biavioristes américains, un peu. Enfin, ça n'empêche pas les soliloques, mais ces soliloques ne sont jamais frontaux. Ils n'abordent jamais les questions de fond. La dépression qu'on peut imaginer du personnage, ou en tout cas les problèmes que peut avoir le personnage, ne sont abordés que par le biais. Et je veux que le lecteur puisse se faire, puisse découvrir en même temps que moi, qui écris ce livre, en même temps que moi, découvrir ce personnage, chercher à le comprendre, chercher à le suivre. Le lecteur est invité à ce voyage, à accompagner ce voyageur, puisque c'en est un, et à découvrir, je n'aime pas ce mot-là, mais son identité, en tout cas sa personnalité, à travers ses pérégrinations, ses rencontres, ses réactions à ses rencontres, à l'environnement qu'il découvre, etc. L'identité, c'est un concept auquel je ne crois pas beaucoup. Je crois qu'on existe essentiellement sous le regard des autres, et je ne crois pas beaucoup à une identité figée. Le voyage, en l'occurrence ici, était sans doute probablement une quête. D'ailleurs, il y a une partie un peu initiation dans ce voyage. Il y a quelques petites difficultés qui sont rencontrées au cours du parcours, qui peuvent évoquer une initiation, mais quant à l'identité, c'est-à-dire ce qu'est profondément le personnage, ce n'est pas tellement le problème. Cela dit, le personnage est travaillé par un certain nombre de choses, travaillé par le temps, par la mort, par l'amour aussi d'une certaine façon, enfin, par ce qui habite les hommes, d'une façon générale. Il est possible que les rencontres que fait le narrateur au cours de son voyage, en tout cas, elles servent d'une part à le révéler au lecteur, et à me le révéler à moi, car je ne le connais pas au départ. Dire que ça le construit, je ne sais pas. En tout cas, vous savez, dans cette histoire, il y a ce problème que moi j'ai toujours abordé, plus ou moins dans mes romans, qui est que, en fait, dans la vie, il ne faut pas arriver. Parce que quand on arrive, ça veut dire que c'est fini, et donc c'est la mort. Donc, en fait, il y a cette notion d'un personnage qui erre, qui se cherche, et qui sait que s'il arrive, peut-être qu'il faudra qu'il se pose d'autres questions, plus insolubles encore que celles qu'il agite au cours du voyage, et donc qui hésite et qui avance en hésitant. Au départ, je n'ai absolument pas grand-chose en tête. La seule chose que je sais, concernant le narrateur, c'est qu'il ne va pas très bien. Parce que ça ne m'intéresse pas de parler. Je pense que ça n'intéresserait à peu près aucun écrivain de parler de quelqu'un qui va bien. Sauf si, évidemment, il va bien et que, justement, quelque chose d'atroce lui arrive. Mais moi, je fais plutôt le chemin inverse. Je parle de quelqu'un qui ne va plutôt pas bien, et qui peut-être, dans le meilleur des cas, aura quelque chose de bien qui lui arrivera. Et donc, ce personnage n'est pas du tout construit. Il n'est psychologiquement pas construit, même s'il y a beaucoup de moi dans mes narrateurs, évidemment. Moi, complètement caricaturé, peut-être encore plus... Quoi que ça dépend. Dans la vie, je peux être encore plus angoissé que le personnage, ou beaucoup moins. Enfin bon, ça ne veut rien dire. Mais je ne le connais pas, ce personnage. C'est une projection de moi, mais ce n'est pas moi. Enfin, je veux dire... La preuve, c'est que, justement, je le cherche. Moi, je me connais un peu. Enfin, je connais mes défauts, je connais mes angoisses, etc. Lui, ce personnage-là, je ne les connais pas exactement. Donc, j'avance avec lui, vraiment, en le découvrant. On peut considérer que... Oui, on peut considérer que le narrateur est un... Oui, il est une sorte de double, bien évidemment. Un double fictif, là, en l'occurrence. Qui traverse en plus... Enfin, qui a en plus... Qui a une biographie, pour peu qu'il en ait une. Voilà, qui a inventé. Là, il a un fils, par exemple. Je n'ai pas de fils. Bon, j'ai une fille, mais... C'est pas pareil. C'est un homme quitté. Bon, voilà. Parce que j'aime bien mettre en scène des hommes quittés. Parce qu'ils sont en position basse, etc. Mais ce n'est pas qu'un homme quitté. C'est aussi un homme qui vieillit. Ça, c'est un aspect de mon double qui est réel. Je vieillis aussi. Moi, je suis influencé par ce qu'écrit ma femme. Récemment. Parce qu'on travaille tous les deux de façon radicalement différente. Moi, il me faut une sorte de plan. Là, justement, c'est un peu particulier, justement, ce roman. C'est que je n'avais pas de plan sauf la route, la trajectoire. C'est d'ailleurs ça, une des influences. Parce que la femme, elle travaille sans aucun plan. Elle parle d'une phrase. Elle ne sait pas du tout où elle va. Et d'autre part, ces histoires mettent assez peu en scène des déplacements. Ce sont plus un déplacement mental, même s'il y a beaucoup d'actions et de concrets dans ces histoires. La remémoration est énorme. Enfin, elle prend une place énorme. Et c'est à travers ces remémorations qu'on palpe du concret et de l'anecdote. Et moi, donc, je travaille complètement à l'inverse, puisque je fais quelque chose de totalement linéaire dans le temps. Il n'y a pratiquement pas de flashback. Il n'y a pas de plan. Mais à la lire, finalement, je capte des choses du genre, oui, après tout, fais ce que tu veux. Oublie ton plan. Tu verras bien. La phrase décidera pour toi, etc. Ce que je ne faisais pas avant. La phrase ne prenait que des décisions mineures par rapport à mes options de départ.